Évidemment, comme je vous le mentionnais avant la pause, Stéphane Parent, vous voyez sa page Facebook à l'écran, projetait, on l'a eu en entrevue même il y a quelques semaines ici, projetait de faire un documentaire qui est déjà en production concernant Cédrica Provencher. Ce qu'on apprend en lisant, évidemment, c'était cette quête peut-être de retrouver l'auteur de l'enlèvement, peut-être même de retrouver Cédrica Provencher. Malheureusement, il y a un chapitre qui s'est fermé abruptement en fin de semaine. Stéphane Parent est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Jean-Denis. Évidemment, c'est brusque comme fin, surtout que vous étiez en pleine production, vous, là. Oui, justement, parce que ce week-end, on était en train de faire du tournage. J'avais une rencontre avec le maire Yves Lévesque. Ensuite, j'ai été au parc Châtelet rencontrer d'autres témoins. Et ensuite, je me suis dirigé vers la fondation de Cédrica Provencher. Lui, j'étais avec Henri à Provencher quand on a eu le vent de cette nouvelle-là. Mais c'est encore au Stade Rumaire. Alors, c'est en fin de soirée, samedi soir, là, qu'on a appris la nouvelle. Et je ne vous cache pas que j'étais vraiment très ébranlé par cette nouvelle-là. On ne s'y attendait pas parce que ça fait huit ans, eux, qui attendent. Et là, comme vous dites, en pleine production comme ça... Je me suis approché beaucoup de cette famille-là. J'étais pratiquement dans ce documentaire-là, pratiquement temps plein. Alors, ça cogne. Mais là, oui, je comprends, évidemment, parce que vous étiez à travers une quête dans ce documentaire-là. Vous l'aviez épousé personnellement. Oui, absolument. Parce que, tu sais, on développe des liens avec la famille, avec tout ce qui gravite autour. Et puis, bon, l'objectif premier, c'était de retrouver Cédrica. Et, bon, là, comme vous disiez tantôt, là, ça chavire complètement la suite des choses. Mais je viens de parler avec Martin Provencher tantôt. Alors, on en a discuté un petit peu. Alors, on va regarder la suite des choses. Parce qu'on est dans une phase cruciale, comme vous le savez, de cette enquête-là. Alors, dépendamment de ce qui va sortir au cours des prochains jours, des prochaines semaines, s'il y a une arrestation. Encore là, ça va changer les choses. Mais là, pour l'instant, on va mettre ça sur la glace, là, pendant quelques jours. Bien, c'est sûr. Évidemment, vous n'avez pas le choix de prendre un temps d'arrêt. Mais admettons, là, on en arrive à découvrir, en en savoir un peu plus. Parce que là, évidemment, ça prend de la preuve pour arrêter quelqu'un. Évidemment, il y en a qui pointent toujours vers Marc Perron. Je ne sais pas si c'est encore plausible quand on sait que le gars avait les cheveux châtains, puis il se promenait en accureur rouge. Ça ne correspond peut-être pas au profil, là. C'est plus notre suspect à l'accureur rouge, là. Évidemment, parce que depuis le début, vous savez, Martin Provencher, il n'a pas lanché le morceau à ce niveau-là. Alors, évidemment, on recevra encore des informations qui vont en ce sens. Mais tout ça, évidemment, encore là, dernièrement, on a eu une autre information, mais qu'on a communiqué à la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec nous a demandé personnellement de ne pas trop parler de cette dernière information. Parce que là, comme je vous dis, tout est au stade d'enquête. Et c'est crucial parce que là, on est en pleine signe de crime en ce moment. Donc, voilà. C'est sûr que dans un autre contexte, six mois plus tard, je n'aurai pas le même type de conversation avec vous. Oui, oui. Mais là, présentement, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on... Mais juste pour qu'on comprenne bien. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais juste pour qu'on se fasse une tête, parce que bon, puis les gens de Trois-Rivières en parlaient aussi. Quand on a arrêté Perron, on s'est dit « ça y est, on est sur la piste ». Mais je n'ai pas vu, moi, vous me corrigerez, là, mais je n'ai pas vu dans tout ce que j'ai lu. Évidemment, je n'ai pas tout lu, je ne suis pas le bon Dieu. Mais je n'ai pas vu de lien avec la cure rouge puis Perron. Il me semble qu'on parlait de deux gars différents. Est-ce que c'est possible? Non, mais vous savez, M. Gendron, c'est parce qu'il y en a eu qui se fait dans cette affaire-là. Oui, oui, c'est vrai. On a même eu Claude Laroche, si vous vous souvenez bien. Parce que Claude Laroche se retrouvait, justement, à Trois-Rivières. Sa date d'anniversaire était le 31 juillet, justement. Donc, j'ai eu encore, là, des gens qui m'ont parlé à le fait que M. revenait de Trois-Rivières. Il était se prouvé de se présenter. Un suspect ne s'était pas présenté. Apparemment qu'il y avait des taches de sang sur sa chemise. Ah oui? Oui, alors, tu sais, ça, c'est une chose. M. Péron s'est retrouvé dans ces coins-là, dans la région de Trois-Rivières aussi. Donc, un autre suspect, il y en a eu d'autres. Puis, vous savez que les policiers, pourquoi ils n'ont pas sorti un portrait robot? C'est parce qu'il y a eu des témoignages qui ont dévergé d'une personne à l'autre. Mais là, évidemment, ce qu'on a vu nous-mêmes aussi, parce qu'on a établi le timeline, si vous voulez, de ce que Cédrica l'a fait, avec qui elle a parlé, où est-elle allée. Mais alors là, on regarde si c'est des informations qui se répètent, qui reviennent souvent. Et là, c'est là qu'on peut se dire, oh, là, ça va dans une direction un peu plus précis. Alors, c'est à partir de là qu'on collège tout ça et voilà. Mais vous, là, documentairement parlant, je sais, on met ça sur la glace. Il faut savoir un peu où est-ce que l'enquête va s'en aller. Mais vous vivez des moments exceptionnels, quitte à prendre la caméra, puis filmer les développements, puis râper tout ça après. Ah oui, bien écoutez, ça n'a pas été facile, parce que je suis un gars assez motif. Mais j'ai été obligé de le faire, parce que, bon, on ne sait jamais. Donc, je me suis rendu sur le site hier. Mais avant tout, par respect de Cédrica, par respect de sa famille, donc, je suis allé déposer des clars. On est allé, moi et mon collègue Hugo, redette, et puis, par surprise, Henri, il est arrivé. Bon, on s'est serré dans nos bras et j'ai rencontré aussi les chasseurs. Alors, donc, ça nous a permis aussi de faire d'autres images, malgré les événements, malgré que c'est difficile. Mais oui, il ne faut pas... si on continue le film, il ne faut pas perdre ça, il ne faut pas échapper ça. Non. Est-ce que c'est vrai? Il y avait des gens, là, évidemment, après notre entrevue, il y en a d'autres qui m'ont téléphoné. On s'est parlé il y a quoi, à peu près un mois ou deux. Et puis là, les gens disaient, oui, mais écoute, on nous dit ça à l'intérieur de la police, la famille Provencher, on était sur le bord d'arrêter le gars, puis ils sont allés contaminer la scène, là, où est-ce qu'on aurait pu faire des perquisitions. Est-ce que c'est vrai, ça? Qu'ils se sont présentés sur place. Contaminer la scène? Bien, en tout cas, ils se sont présentés sur place, c'est le gars, là. Il faudrait poser la question aux bonnes personnes, parce que moi, je n'ai pas été au fait de ça. Par contre, je sais qu'il y a eu une pression de la part de la famille, justement, parce que cet individu-là, comme vous le savez, il avait refusé de passer le détail de mensonge, de nettoyer sa voiture, il l'avait remisée. Nous, on a retrouvé tous ces lieux-là, on était justement sur le point, justement, de documenter tout ça, rencontrer les propriétaires de ces lieux-là. Mais après expertise du véhicule, les policiers n'ont pas été en mesure de prouver que Cydrica s'était trouvé à bord du véhicule, malgré les caméras de surveillance. J'ai parlé avec un expert aussi, dernièrement, qui, lui, me disait qu'ils ont fait vraiment des agrandissements, ils ont retravaillé les photos, mais en tout cas, je ne peux pas m'avancer, parce qu'il y a eu une information que les policiers d'Étienne, que j'ai sûre, mais malheureusement, je ne peux pas en parler. Bien non, bien non, c'est sûr, c'est sûr, on marche sur des oeufs. Mais écoutez, ça va être bien intéressant à suivre. Tenez-nous informés, mon cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gendron, et bonne journée à vous. À la prochaine. Merci, au revoir. Stéphane Parent, qui est réalisateur, qui était en pleine production d'un documentaire concernant Cédrica Provencher, une quête, une quête pour expliquer sa disparition, mais aussi une quête pour la retrouver. Ça s'est fini abruptement en fin de semaine. Et il y a toutes sortes de rumeurs, évidemment, qui circulent sur le meurtrier de Cédrica Provencher. On sait c'est qui. On sait c'est qui. C'est la preuve. C'est une question de preuve. Mais apparemment, ça n'a rien à voir avec Marc Perron. On peut vous montrer l'article à l'écran. Ça n'a rien à voir avec Marc Perron. Marc Perron, qui était dans la région à l'époque, qui a un lourd passé.